Très, très, très heureuse de rejoindre cette aventure. Jusque-là, je l'ai regardée dans mon canapé. Donc c'est un beau cadeau de pouvoir rentrer dans cette famille, parce que c'est vraiment sa prodige. C'est une famille exceptionnelle avec des enfants qui ont un talon fou. Bien prodige, oui, reste en concours. Et pour remporter le titre et la bourse d'études qui l'accompagne, nos jeunes artistes vont devoir se qualifier. Pour cette sixième édition, donc il y a toujours la merveilleuse chef Zaya Ziwani. Bonsoir madame et bonsoir les musiciens. C'est l'Orchestre National de Metz qui nous accompagne. Et il y a bien sûr le jury. Marie-Claude Pietragala, j'ai fait de la danse pendant dix ans. C'était un bonheur de la rencontrer. Elisabeth Vidal pour le chant. Et puis bien sûr Gautier Capuçon pour la partie instrument. Ils fonctionnent bien, tous les trois, ils savent qu'on est dans la bienveillance, mais dans l'exigence aussi. Et c'est ce qui ressort encore du programme. Beaucoup de conseils pour ces enfants. Je déclare prodige, le show de Noël officiellement ouvert ! Ces enfants sont bluffants. Moi je suis impressionnée de la charge de travail à laquelle ils s'astreignent pour réussir dans leur art. Et quand ils vous en parlent, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Donc ça c'est assez magique. Les dix jours qui ont précédé l'enregistrement, je les passais à visionner les images qu'ils avaient envoyées pour leur sélection. Et puis bon, là il était temps que ça commence. J'avais besoin de les voir, de les toucher. Et c'est vraiment au fil des jours que le lien s'est tissé. Je tenais vraiment à les mettre eux à l'aise. C'est pas rien de se produire dans une émission de télé, devant du public. Alors certains sont habitués parce qu'ils ont déjà participé à pas mal de concours. Mais là il y a des caméras partout, il y a parfois des ordres qui sont donnés parce qu'on doit enregistrer et il y a une exigence à aller vite, à respecter des délais, etc. Je voulais qu'ils se sentent bien, qu'ils profitent de ce moment. Donc c'était important qu'on passe du temps ensemble et puis qu'ils aient pas peur de moi tout simplement. On a voulu imaginer le programme comme un grand show. On a demandé aux enfants de choisir des chansons, des danses et des morceaux en lien avec la thématique de Noël. Et donc on voulait vraiment avoir cet univers, la fête familiale, la fête qu'on partage. La particularité de Prodige aussi c'est ça, c'est que c'est une émission qui ne se tourne pas à Paris, c'est une volonté. On veut aller un peu partout en France et dans différentes villes. Donc cette édition, la 6e, on est allé la tourner à Metz. On a tourné aux Arènes de Metz. Et ça aussi c'est assez agréable parce qu'on sent que la ville est fière de recevoir ce programme. Prodige jouit d'une très belle image. C'est une émission prestigieuse, élégante, talentueuse. Et on a joué avec l'Orchestre national de Metz. Chaque fois c'est des escales qui comptent dans l'histoire de Prodige. Le décor de Prodige, c'est une des nouveautés de cette 6e édition. Il est majestueux, je ne vous en dis pas plus, c'est un vrai cocon. Et il a bien trouvé sa place au milieu des Arènes. Voilà, cette rondeur, ça fonctionne très très bien. Ce qu'on a voulu faire aussi avec cette 6e édition, c'est mettre davantage les parents en avant, les familles. Parce que ces enfants, ils ne sortent pas de nulle part. Et il y a derrière des papas, des mamans qui font de gros sacrifices, souvent, pour que leurs enfants aillent au plus loin dans leur art. Ça donne lieu à des très très beaux moments d'émotion. Ce n'est pas facile de retenir ces larmes, vous verrez. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est quand on les retrouve, eux, après leur prestation. Quand ils reviennent en coulisses, et qu'ils se félicitent, et ils s'embrassent, et ils se parlent de ce pas de danse qu'ils ont effectué, de cette note qu'ils ont sortie. Et moi je trouve ça bluffant, parce que là on oublie tout à fait le côté compétition. Ils sont en rivalité, mais non, non, là ça ne compte plus. Ce sont des enfants, et ils s'impressionnent eux aussi, les uns les autres. Et ça, voilà, on le verra beaucoup. J'avoue, c'est sur les prestations des danseurs que je vibre le plus. Et ça résonne vraiment en moi, puisque j'en ai fait pendant dix ans, du classique, du moderne, du contemporain. J'ai l'impression d'être avec eux sur scène.